Salut, aujourd'hui je vais tester un outil d'intelligence artificielle qui est intégré à SketchUp que vous avez certainement vu passer et même déjà pour la plupart testé mais je vais quand même vous le montrer et vous dire ce que j'en pense c'est l'outil SketchUp Diffusion qui est sorti il y a environ peut-être deux mois et qui permet de faire des rendus juste en rentrant une phrase, un prompt et en cliquant sur le bouton rendu, en gros je schématise mais c'est ça et on va voir ce que ça donne, est-ce que ça peut vraiment remplacer un moteur de rendu comme Enscape, Verre ou autre ou est-ce que ça fait autre chose, comment on peut l'utiliser etc enfin bref, on va essayer de balayer ça donc je commence tout de suite sur mon écran donc cette extension c'est SketchUp Diffusion on peut la trouver en allant dans Extensions Warehouse ici le magasin d'extensions, donc elle est gratuite encore une fois si vous avez une version pro de SketchUp un abonnement et elle est ici, donc en première page on voit qu'elle est développée par SketchUp, SketchUp Diffusion donc il suffit de l'installer, c'est gratuit et on arrive avec ce petit picto là, simplement ça et quand je vais cliquer dessus, je vais arriver dans cette interface je vais voir ma scène qui apparaît là et ici j'ai décrivé l'image que vous souhaitez générer donc là je vais dire que c'est une cuisine, on va tout de suite tester l'outil cuisine moderne, je ne vais pas en dire plus que ça cuisine moderne et on a des styles, là il n'y a aucun style donc je vais mettre style extérieur, intérieur style aérien, un peu maquette et ce truc aquarelle un peu plus artistique donc là je vais mettre intérieur photoréaliste ensuite je fais paramètres et je vois que j'ai deux curseurs simplement deux curseurs donc c'est vraiment pas difficile à régler et on ne va pas être perdu dans les curseurs contrairement à un verre ou des choses comme ça est-ce qu'on va avoir un curseur respecter la géométrie du modèle qu'on peut bouger donc il est à 1 par défaut si je le monte il va se respecter plus la géométrie du modèle c'est-à-dire les formes parce que d'ailleurs si vous le descendez il va prendre beaucoup de liberté sur les formes et il va potentiellement créer des choses qui ne sont pas à l'écran ça fait souvent ça d'ailleurs si on lui dit que c'est une cuisine il va peut-être inventer des choses qu'en rapport à une cuisine déformer vos membres de haut ne pas faire exactement les formes que vous avez décidé donc c'est ce curseur là qui va décider si ça respecte à fond ou pas sachant que si vous montez à fond ça risque d'être un peu trop rigide aussi d'enlever de la créativité à l'intelligence artificielle mais il faut tester en fait et ensuite vous avez l'influence de la consigne donc ici on règle l'influence si vous voulez de votre design des formes 3D et ici l'influence de la consigne c'est-à-dire ce qu'il y a ici le prompt qu'on appelle souvent un prompt dans les iras c'est cette description de la scène une fois qu'on a fait ça donc là la consigne je vais mettre tout à un point voilà j'ai monté un petit peu je vais juste faire générer quand je vous dis qu'il faut cliquer sur un bouton c'est tout je clique je suis passé en plein écran là j'attends que les curseurs arrivent jusqu'au bout et on va voir qu'en dessous il va y avoir trois petites images qui vont apparaître ici trois propositions de rendu générées par l'intelligence artificielle et je vais pouvoir en choisir un des trois ou relancer changer ma description etc donc j'y vais je passe en grand pour qu'on voit bien ce que c'est donc on est loin alors on voit que ça a fait un rendu avec des lumières et tout déjà bon c'est bluffant c'est l'IA ça c'est magique il y a un effet vraiment waouh mais ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait moi j'avais une cuisine qui était blanche elle est celle qui s'en rapproche le plus ce serait celle-ci mais on en est quand même un petit peu loin donc je vais essayer de mettre un peu plus de détails dans ma consigne donc cuisine moderne blanche peut-être carreau pour qu'ils comprennent commun c'est des carreaux après plus on met de détails plus ils se perdent aussi un petit peu je vais juste faire ça et je vais monter le curseur à fond sur le respect de la géométrie quoi qu'il est respecté pas trop mal donc le respect de la consigne généré et on tente on teste voilà vous avez tout de suite vu que c'est pas non plus la solution ultime c'est à dire que là déjà je lance l'endu ok j'ai une image mais pas une image qui ressemble au projet que j'ai imaginé donc c'est pas c'est pas forcément super utile si on n'arrive pas à aller un peu plus loin que ça donc là cuisine blanche ok il arrive à un truc avec les carreaux donc il a bien compris si je me mets en plein d'écran et respecte à peu près le modèle il a essayé de créer des espèces de plaques de cuisson vous voyez là c'est ça hop je vais regarder sur les autres si c'est pareil il crée des trucs comme c'est une cuisine il crée lui-même des choses qui ont rapport avec une cuisine donc surtout si vous le fermez là ici comme ça et bien attention ça va enlever vos propositions donc si vous voulez enfin si vous voulez le réduire ben réduisez-le plutôt pour le re-afficher après plutôt que de le fermer ce qui ferait disparaître toutes les précédentes propositions que vous a fait le logiciel donc carreau alors je vais mettre Zélie je m'en ai pas sûr qu'ils comprennent ça virgule donc le respect du modèle je vais le mettre à fond et là je vais voilà le respect de la consigne un peu comme ça si je mets plan de travail bois ok et je vais mettre tout à fond donc là je teste je tâtonne je ne sais pas vraiment ce qui va marcher et vous allez voir qu'en fait en archi d'intérieur ça ne marche pas si bien que ça pour avoir des choses précises ok plan de travail en bois donc il a compris quand même et j'ai des choses quand même bien meilleures il faudrait que mes carreaux soient bleus et que là il ne mette pas d'évier ou alors que je mette moi-même un évier dessus comme ça il arrêterait d'en inventer un à ma place donc celui-ci se rapproche pas mal finalement il faudrait que les murs changent aussi à la limite c'est celui-là le plus proche alors je vais essayer de faire un dernier un dernier essai carreau zélige alors je vais mettre bleu mur blanc voilà pour pas qu'il me fasse des murs en bois dernier et après je passe sur une autre scène pour voir si on a des résultats différents avec une scène plus détaillée c'est-à-dire qu'il y a plus de choses à l'écran là j'ai simplement quelques éléments de cuisine un plan de travail un frigo voilà des éliges ok mais j'ai pas grand-chose finalement donc on va voir s'il s'en sort mieux avec quelque chose de plus détaillé où finalement il a plus d'informations hop donc mon dernier prompt euh alors voilà celui-là ça en rapproche un peu alors j'ai j'ai employé le terme bleu bah du coup il me met du bleu un peu partout par contre le frigo on voit qu'il a bien gardé la forme et ça c'est vachement bien et on y est prêt je pense qu'il faudrait persévérer un petit peu alors là c'est n'importe quoi en donnant des indications peut-être sur le frigo sur les poignées etc qu'ils puissent qu'ils puissent comprendre donc ça je vous laisse essayer avec vos propres modèles je passe sur un deuxième projet qui est un peu plus détaillé donc celui-là où là on est dans une une chambre une chambre dans laquelle il y a un dressing comme ça il y a une fenêtre il y a un lit table de chevet euh tapis voilà que je vais mettre dans la scène tac la scène là j'avais pris laquelle la 5 voilà pourquoi cette scène parce qu'on voit un bout ici du du dressing on voit le lit le tapis et une fenêtre alors va-t-il comprendre qu'à l'extérieur on voit un paysage parce que ça c'est pas toujours évident il faut lui préciser donc je lance SketchUp Diffusion en style je vais mettre exactement le même c'est-à-dire intérieur alors comment est-ce qu'il l'appelle intérieur photo réaliste voilà paramètres je vais faire en sorte que ça respecte bien ma consigne alors ma consigne elle va être simple je vais dire que c'est une chambre moderne alors ce qui est bien c'est qu'on peut écrire en français il comprend quoi sol parquet bois dressing fenêtre voilà c'est ce qu'il y a à l'écran je veux qu'ils reconnaissent le dressing le tapis on va voir le lit je pense que c'est clair respect de la géométrie et respect de la consigne hop générer allons voir ce qu'il nous a fait ou ce qu'il va nous faire voilà donc là déjà il a bien compris que c'était un dressing il a compris que c'était une fenêtre alors la fenêtre c'est pas évident évident mais bon le tapis là il a fait un tapis il y a encore des ombres au sol parce que le tapis c'est le tapis un peu berbère le papier peint il a complètement disparu enfin il met quelque chose au mur si vous voulez un motif mais c'est pas le papier peint que j'ai moi ici qui est une espèce de truc tropical classique donc respect de la géométrie hop je vais tout mettre à fond et là je vais lui dire sol embarqué moderne je vais lui rajouter tapis tapis berbère je regarde et là le tapis on a l'impression que c'est mieux compris c'est mieux compris par contre la vue extérieure elle est pas là il croit que c'est des il peut croire il peut confondre souvent les fenêtres avec des placards avec des miroirs des choses comme ça donc écoutez on va essayer un truc je vais pas y passer vous avez compris le principe je vais pas y passer des heures des heures je vais juste essayer de descendre pour vous montrer ce que ça fait le respect de la géométrie du modèle donc je le descends à 0,4 alors qu'il était à 1 de base et que là je l'avais carrément mis à fond et on va voir que là du coup il va prendre beaucoup plus de liberté avec les formes normalement non pas avec la consigne parce que la consigne je l'ai laissée à fond donc il y a toujours un dressing il y a toujours une fenêtre un lit etc par contre il va moins respecter les formes de ce que j'ai fait théoriquement il va prendre beaucoup plus de liberté et de créativité finalement donc si je veux m'inspirer parfois ça peut être vachement utile voilà alors là il a pris tellement de liberté qu'il a mis un placard en face et une fenêtre derrière le lit voilà ou voilà des rideaux enfin vous voyez ça a plus rien à voir si ce n'est que j'ai toujours un lit un dressing et une fenêtre et le tapis donc ça je trouve ça pas mal parce que alors là il déplace la fenêtre c'est pas l'isale mais celle-ci par exemple est vachement intéressante parce qu'il a créé carrément une autre ambiance que celle que moi j'avais imaginé avec des couleurs différentes des associations différentes c'est surtout voilà l'ambiance qui est différente et qui peut me donner moi des idées en me disant ah oui tiens j'aurais pu partir dans cette direction donc ça c'est quand on lui laisse plus de liberté sur la géométrie donc il va changer les seaux changer le rideau changer les couleurs etc et si je ne mets pas d'influence de la consigne et bien on va mettre un peu d'influence sur rien je vais mettre tout au minimum on va exagérer et là il est presque libre de faire un peu ce qu'il veut à partir quand même de mon modèle ma consigne elle a très peu d'influence finalement quand même un petit peu et donc ça va être beaucoup plus libre et ça va être beaucoup plus éloigné le résultat de ce que j'ai fait en fait de mon point de départ mais en même temps ça peut générer des images assez sympa qui n'ont plus rien à voir du coup même l'angle a changé voilà donc il m'a fait une chambre vide ok alors c'est un peu exagéré je vais quand même remonter l'influence je suis à 0 par défaut les terrains je vais laisser à 0,5 c'était pas mal comme ça et je génère et après ça on regarde le résultat que ça donne et on passe en vue d'extérieur vous allez voir qu'en vue d'extérieur c'est assez efficace quand même il faut utiliser 2-3 petites astuces que je vais vous montrer mais c'est quand même pas mal alors les dernières images générées les voici donc là c'est assez classique mais ça n'a plus rien à voir on est d'accord il n'est plus là j'ai plus la fenêtre devant enfin bon il a tout changé et il change toute la déco alors il faudrait peut-être aussi que dans mon prompt ici je vais écrire un peu plus de détails mais voilà comment ça marche on peut partir de choses qui sont proches de ce que j'ai imaginé et en fonction des curseurs qu'on va bouger s'éloigner beaucoup mais ce qui va aussi potentiellement pouvoir nous donner des idées je passe donc au dernier exemple c'est un rendu d'extérieur ici alors un rendu j'ai fait simple j'ai fait un terrain avec une bosse comme ça un arbre alors là vous voyez tout ça c'est de la 2D c'est pas un vrai arbre c'est une image d'arbre un canapé dehors et en arrière-plan j'ai mis carrément une photo d'arrière-plan j'ai glissé une photo dans SketchUp pour mettre ça à l'arrière et du coup la scène ça donne ça j'ai de l'herbe j'ai une bosse derrière et le canapé donc si je lance SketchUp diffusion là cette fois dans le preset je vais lui mettre quelque chose style pardon extérieur photo réaliste et je vais dire canapé dans un jardin rien dire de plus les paramètres je les laisse par défaut et on va voir ce qu'il fait vous allez voir que ça va pas être parfait tout de suite parce qu'il va mal interpréter mon image j'ai fait quelques tests tout à l'heure à cause de la bosse qui est là on voit bien nous que c'est un terrain avec une bosse en fait il y a un relief assez prononcé et bien lui il va pas l'interpréter du tout comme ça vous allez voir que tout à l'heure ce que ça me faisait c'était que ça faisait une espèce de et et voilà c'est le cas donc l'image est quand même sympa je sais pas ce que vous en pensez mais c'est beaucoup plus réussi qu'en intérieur mais à chaque fois il me prend une et comme ça alors que c'est une bosse alors là la parade c'est de respecter la géométrie du modèle de monter le respect de la géométrie du modèle ici je refais générer et là théoriquement alors peut-être pas sur toutes les trois propositions mais au moins sur une il va comprendre ou il va me proposer quelque chose avec une bosse plutôt que cette et et on va s'approcher d'un truc qui peut être satisfaisant sachant que pour l'instant j'ai mis un canapé mais j'aurais pu mettre une cabane une maison sur un terrain il l'aurait respecté aussi ça marche plutôt pas mal donc voilà là en donnant demandant un respect comment dire plus de contraintes sur le respect alors là non du modèle il me fait une bosse là il y a des herbes différentes donc le mieux c'est celui-là qui est quand même pas mal je trouve le canapé il est quand même dans le même ton il a changé la couleur des coussins ok mais on s'en rapproche beaucoup c'est quand même vraiment bien maintenant je vais essayer de mettre quelques quelques on va essayer on va marquer coucher de soleil par exemple voir s'il y arrive respect de la consigne donc je vais le mettre un peu plus haut vu que je viens d'accentuer enfin j'ai dit qu'il y avait un coucher de soleil donc je voudrais que ce soit respecté je teste et vous allez voir que normalement il devrait comprendre ce que je lui ai demandé donc c'est quand même vachement puissant et pour finir après on va voir dans les styles qui ne sont plus réalistes mais plus aquarelle maquette des choses comme ça quel genre de rendu on a il y a de l'art que c'est sympa aussi donc là hop coucher de soleil et bien j'ai mon coucher de soleil qui est là derrière alors c'est pas flagrant flagrant sur celui et puis il m'a refait la haie du coup il en veut avec ça haie mais j'ai le coucher de soleil alors est-ce qu'on peut tout avoir en même temps je ne sais pas s'il faudra insister vous voyez c'est quand même puissant maintenant ce que je voudrais faire hop je voudrais essayer d'autres styles et puis on finira là-dessus tac le style croquis alors comment est-ce qu'on va croquis au crayon allons-y style croquis au crayon alors voilà alors il y a quand même un ton vert encore mais n'empêche que ça fait quand même assez dessin plus que quelque chose de réaliste qu'on avait en dessous on est plus vraiment sur la même chose il n'est pas blanc il est un peu vert parce qu'on est à l'extérieur si vous étiez en intérieur il serait probablement plus blanc que d'une autre couleur ensuite on a un style aquarelle un style blanc arctique un style maquette bois alors ça ça ne va peut-être pas se prêter illustration post-numérique allons-y et je vous invite à tester chez vous cette extension donc si vous avez SketchUp Pro et un abonnement actif et bien vous pouvez l'essayer à l'infini il n'y a pas de restriction en tout cas pas pour l'instant c'est tout gratuit et à volonté j'ai envie de dire voilà le style je ne sais plus comment il l'appelait plus fantaisiste mais en même temps bon c'est assez l'image est quand même assez jolie donc ce style c'est illustration et on avait le style aquarelle et c'est le dernier que je vais tester mais ne bougez pas à la fin je vais vous montrer le résultat que j'ai eu grâce à une en le passant dans d'autres IA après c'est à dire que j'ai pris les résultats de SketchUp je l'ai passé dans une autre IA et j'ai vraiment eu quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à une photo sur ce canapé là donc c'était vraiment génial ici donc je suis en style aquarelle bah écoutez on y est je suis dans le style aquarelle on y est on y est donc voilà je vous montre juste le résultat que j'ai obtenu donc en passant un peu plus de enfin en passant ces images là dans une autre IA qui est plus performante encore je ne vous donne pas le nom maintenant parce que je suis en train de travailler dessus et je vous en reparler dans une prochaine vidéo voilà donc ça c'est un résultat tout à l'heure avec la E que j'ai eu avec SketchUp Diffusion donc qui est déjà assez propre mais on voit que c'est vite flou et puis qu'on on perçoit quand même que ce n'est pas la réalité malgré le fait que l'image ne soit pas si mal maintenant je suis passé dans une autre IA et voilà le résultat que j'ai je passe de ça à ça regardez la différence alors je vais essayer de les afficher toutes les deux en même temps voilà on a à gauche donc ce qui est généré par SketchUp Diffusion donc on voit que c'est joli mais ça montre quand même vachement de piquet et tout et en passant dans d'autres IA on peut obtenir des choses qui ressemblent là pour le coup je vous le mets en plein écran mais vraiment à une photo quoi voilà l'herbe la définition des feuilles de la haie du canapé la manière dont le soleil tape sur le tissu et tout c'est vraiment 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 pas mal donc voilà ce que je peux vous dire sur SketchUp Diffusion c'est quand même un outil vachement impressionnant même s'il est en bêta encore en développement d'ailleurs c'est précisé quand vous baissez l'écran l'interface de diffusion jusqu'en bas que l'outil est en développement donc il va s'améliorer ça fait un petit peu peur pour tous ceux qui peuvent se dire que ça va peut-être faire les choses à notre place mais je tiens à vous rassurer je vois en l'utilisant beaucoup l'IA en ce moment qu'il y a des grosses limites à l'utilisation de l'IA de manière professionnelle c'est à dire que vous allez pouvoir faire des rendus des images très jolies n'empêche que si vous avez un projet complet si on reprend l'exemple de ma chambre tout à l'heure avec le dressing imaginez que je fasse une vue comme j'avais faite mais après je fasse une vue de l'entrée de la chambre une vue du lit tout seul une vue du dressing et plusieurs plans du dressing et bien toutes ces vues elles seront toutes individuellement générées aléatoirement à partir de mon prompt et des curseurs je vais bouger et toutes les IA fonctionnent un petit peu pareil et donc toutes ces vues même si elles seront peut-être ressemblantes ne seront pas les mêmes c'est à dire que le dressing il va apparaître sur chaque image légèrement différent le lit pareil le tapis pareil la vue à l'extérieur le papier peint etc donc il n'y aura aucune cohérence entre les vues si vous voulez il n'y a rien qui remplacera le projet dans lequel on peut changer son angle de vue et faire un rendu à chaque fois avec les mêmes réglages alors l'IA alors l'IA à mon avis sera vraiment très très utile quand elle sera intégrée directement au moteur de rendu quand on aura une IA directement dans Vray directement dans Inkscape ou autre ce qui je pense va vite arriver enfin j'espère et là on pourra voir un peu le bénéfice de tout ça et à quel point ça nous aidera pour l'instant c'est très très impressionnant ça fait des très belles images mais il manque une cohérence entre les vues le côté aléatoire gêne vraiment beaucoup trop pour ça voilà ce que je voulais vous dire je vous réserve d'autres vidéos dans le futur sur l'IA dès que je progresse un petit peu dessus et j'attends surtout vos commentaires savoir ce que vous en pensez est-ce que vous avez essayé à quel point ça vous enthousiasme ou ça vous fait peur dites-moi tout ça en commentaire et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao